Je sors mon petit bloc-notes parce que ça fait un petit peu six mois que j'attends cette vidéo, donc autant dire que je vais m'en donner à cœur joie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo présentation de notre nouveau moteur de compétition. Le pourquoi, du comment, de ces mois de suspense. Qu'est-ce qu'il va prendre comme moteur ? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le moment. Avant toute chose, avant de vous montrer tout ça, sachez que bientôt, il va y avoir une vidéo où on vous fait gagner un E36. Donc, restez connecté. Il va y avoir une vidéo pour faire gagner un E36. Donc, je vous en dis plus dans une autre vidéo. Restez connecté. Bon, pour resituer un petit peu le truc. Bon, on s'est dit, à un moment donné, on voudrait être performant au CFD. Bon, comment te dire qu'avec 300 chevaux, quand tu tombes sur un père Banette ou un père Axel-François ou un père Boulbès, comment te dire qu'avec tes 300 chevaux, tu peux continuer à cueillir tes carottes. Même si ça, c'est... Voilà. Bon. Donc, à un moment donné, on s'est dit, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, au début, tout le monde disait, fais une cagnotte, fais une cagnotte, fais une cagnotte. Mais bon, les cagnottes, je n'étais pas pour. Voilà, je n'étais pas pour pour plusieurs raisons que j'ai déjà dit dans pas mal de lives. Et bon, je suis tombé malade. Et c'est vrai que j'ai reconsidéré la question à me dire, bon, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou pas ? Et la réponse était, oui, je veux mettre 500 chevaux dans ce punaise de touring. Donc, bon, on a fait la cagnotte. Grâce à vous, grâce à la PCR Family, vous êtes le meilleur sponsor du monde. On a réussi à récolter 7000 euros. Donc, le budget de ce moteur, tout ce qu'on l'a eu, d'une part, de la cagnotte. D'une autre part, j'ai vendu ma moto. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. J'ai vendu mon R6 et j'ai utilisé toutes mes économies. Mais bon, quand vous allez voir le moteur, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire miroiter plus longtemps. Ça fait plus de 6 mois que vous attendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment te dire ? Comment te dire ? Comment te dire ? Voilà, voilà. Ceci est un LS3, donc un moteur V8 Corvette, donc Chevrolet Corvette de 2008. Si elle n'est plus ni moins qu'un 6 litres de V8. 437 chevaux d'origine et plus de 600 N d'origine. Non, ce n'est pas un 2JZ. Non, ce n'est pas un M50 Turbo. On a choisi un moteur américain LS dans le E30 Touring. Vous allez me dire, mais Jojo, qu'est-ce que tu fous ? Ton rêve, c'était un 2JZ. Eh bien, je vais vous dire pourquoi on a choisi un LS3 plutôt qu'un 2JZ. La première des raisons, c'est le prix des pièces. Je vais vous parler après de la préparation qu'on a fait dessus. Je n'aurais jamais pu faire une telle prépa sur un 2JZ, déjà. La rareté des moteurs. Un 2JZ, ça devient beaucoup plus compliqué à trouver qu'un LS3. Le LS3, vous le trouvez dans pas mal de pick-up aux Etats-Unis. Dans notamment les Camaro de 2008 et ces années-là. Et les Corvettes de ces années-là aussi. Il existe trois types de LS. Deux LS, les premiers types, ceux de pick-up. Pick-up en fonte très lourd, très résistant. Généralement, les mecs, quand ils font des prépas de 1500 chevaux, 2000 chevaux, ils utilisent les blocs en fonte parce que c'est plus résistant. Les deuxièmes, il y a quoi ? Il y a les Camaro qui sont, eux, en alu, mais qu'ils sont plus fragiles que les Corvettes. C'est pour ça qu'on a choisi un moteur de Corvette LS3, donc Corvette en alu, 6 litres d'eau. Il y a plusieurs choses aussi, c'est que si un jour je casse le moteur, c'est plus facile de retrouver un LS qu'un 2JZ. On ne va pas se mentir. Et surtout, je ne voulais pas de turbo, dans le sens où c'est quand même un nier à emmerde. Et sur le circuit, on n'a pas de reprogrammateur. En fait, on n'a pas de mappeur, on n'a pas de reprogrammateur sur le circuit. Même si Ridja est souvent au Championnat de France de Drift, c'est compliqué. Il suffit qu'il ne soit pas là pour être emmerdé. Là, Atmo, pas de problème. Alors, les caractéristiques de ce petit gros LS. Donc, il fait 437 chevaux pour 575 Nm de couple. Ça prend en régime à peu près 6500 tours par minute. Bon, avec cette petite prépa, on pourra aller beaucoup plus haut. Mais ça, je vous en parle après. Vous allez me dire, mais où c'est que tu as chopé ce truc-là ? Alors, c'est très simple. BC Industrie. BC Industrie, qu'est-ce que BC Industrie ? C'est une entreprise et un partenaire qui importe des véhicules de Dubaï. Donc, ce moteur vient d'une corvette de Dubaï. BC Industrie, vous pouvez, si vous cherchez des 2JZ, des LS, tout ce que vous voulez, il fait venir en France. Pas que de la pièce, il fait venir vraiment tout type de véhicules. Des Ferrari, des Lambo, des Corvettes, des pick-up. Enfin, un peu tout ce que vous voulez de Dubaï. Il met ça dans les conteneurs et vous venez chercher ça ou avant. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en tout cas, merci à Charles de BC Industrie parce que sans lui, on n'aurait pas ça, les gars. Je vais vous en parler après. Toutes les pièces de ce moteur viennent de Dubaï. Alors, la prépa, les gars, la prépa. Bon, ben là, il y a des trucs à dire. Là, on s'est un petit peu lâché, on va dire. Alors, pour commencer, on va aller dans le plus gros. En fait, c'est une prépa. Compresseur, mais sans le compresseur. C'est-à-dire qu'on a voulu fiabiliser à mort le bloc. Bon, ben, vous l'aurez deviné, un piston bielle forgé. Bien sûr, c'est un moteur forgé. Renforcé, quand je dis forcé, ça veut dire renforcé. De bas en haut, on a un carter cloisonné Siki. Donc, ça, je vous en parlerai aussi plus tard. Enfin, non, je vais vous en parler tout de suite, quelque part. De toute façon, tant qu'on y est, maintenant que c'est là, au mieux en parler. Siki. Siki, c'est une entreprise qui vous fait des pièces pour vos swaps. C'est américain. Et généralement, c'est des kits pour le LS. Bon, même que le LS. Les collecteurs, fait pour E30. Le carter, fait pour E30. Les supports moteurs, pour E30. Les cylindres blocs de supports moteurs. La tirette d'huile. Et sur le côté, vous ne le voyez pas, mais le filtre à huile déporté. Mais ça, je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé. J'ai des rushs et des rushs. Ça fait 4 mois que je filme. Donc, je bouge. J'ai envie de tout vous montrer. Alors, de base en haut. Donc, carter cloisonné Siki. On a un vilebrequin rectifié. On a des coussinets de panier de vilebrequin trimétal. Nous avons des coussinets de bielle trimétal. Nous avons des bielles forgées. Bon, je ne vous donne pas les marges. Je vous les mettrai dans le montage. On vous montrera ça dans le montage. Pistons forgés. Nous avons des segments neufs, bien sûr. Avant de faire cette prépare, on a réalisé le bloc. Donc, c'est toujours en 6 litres 2, mais à la deuxième cote. Donc, des pistons un chouille chouille plus gros. On ne va pas gagner de puissance, mais au moins, on repart sur un moteur neuf. Qu'est-ce qu'on a ? On a fait un gros, 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 gros travail sur les culasses. Culasses préparées. Qu'est-ce qu'on a en renforcement ? On a tout, en fait. Donc, il y a un gros arbre à cam qui est là. Donc, il y a un arbre à cam stage 3 pour prendre plus de RPM, plus de tours minutes. Donc, on a les soupapes en inox. On a les doubles ressorts de soupapes en titane. On a les tiges de culbuteurs en inox. On a les lifteurs renforcés. Je vous montrerai ce que c'est les lifteurs. C'est des petits... Enfin, bref, je vous montrerai. On a quoi d'autre ? Basculeurs renforcés. Enfin, bref, en fait, dans la culasse, il n'y a plus rien d'origine, en fait. Les soupapes sont grandes comme ça. C'est impressionnant. Tout ça, je vous ai filmé tout le montage. Vous allez voir dans les prochaines vidéos. Ça va être un truc de dingue. On a une poulie de vilebrequin. Ça, c'est la maladie sur les LS. Dépasser 500 chevaux. Les poulies, elles n'aiment pas. Ça casse et tout, c'est une galère. On a mis une poulie, une super poulie ATI. Renforcée, allégée et équilibrée. Une pompe à huile gros débit. Parce que, bon, dépasser 500 chevaux, la pompe à huile, elle n'évite pas assez d'huile. Donc, bon, à Dubaï, je vais vous montrer ce qu'il y a à Dubaï. Ça ira plus vite. Ça sera plus intéressant. Regardez ce qu'il y a à Dubaï. Parce que, bon, Charles, quand il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que j'achète ? Tu me dis, qu'est-ce que j'achète ? Il y a ça. Regardez ce qu'il m'envoie. Qu'est-ce que j'achète ? Oh, la grosse bois-boîte pour LS3. Qu'est-ce que c'est pas une autre bois-boîte pour LS3 ? Oh, encore une autre grosse bois-boîte pour LS3. J'en veux, j'en veux. Et si tu veux, on continue, regarde. Rembrayage, Tilton, Exady, Westgate, MacLeod. Eh, c'est pas fini, parce que regarde derrière. Il y a tout. Il pompe, pompe à eau, pompe à essence. Et puis, il te faudra peut-être une poulie. Fais-moi transpirer, bad boy. Attends, pour continuer, si t'as envie de faire les trucs de débile, il y a l'échangeur. Échangeur, échangeur, échangeur. Échangeur, échangeur. Ah, exhaust. Et là, on passe sur les collecteurs d'échappement. Collecteur, collecteur, collecteur. Là, ils ont complètement niqué. Et là, c'est un magasin parmi une quantité incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, vous l'avez vu, c'est la pièce maîtresse, on va dire ça comme ça. Une grosse admission. Voilà, je n'ai pas mis les rampes d'injection, mais les rampes d'injection sont en rouge aussi avec les injecteurs. Bon, un papillon 102 mm, donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. On ne se rend peut-être pas compte à la caméra, mais c'est vraiment gros. Qu'il y a d'autre ? Les embrayages. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. On n'a pas blagué. Enfin, voilà. Donc, ça sera trois embrayages. Pas un, pas deux, mais trois. Trois embrayages Tilton. Bon, là, ça tient 1100 Nm. Donc, avant que j'ai 1100 Nm, il va falloir installer une soufflerie parce que... Donc, voilà. En gros saut merdo, c'est plus ou moins ce qu'il y a. Il y a des milliers d'euros de pièces. On fera une vidéo là-dessus plus tard. Combien ça m'a coûté en tout le swap LS3 dans un E30. Concrètement, je suis comme un ouf des pièces. Charles, il m'a dit, t'es 500 chevaux. Presque méga sûr qu'on va largement les atteindre. Donc, bon, même si c'est 520 chevaux dans un E30 Touring, je pense que ça va être pas déconnant, les gars. Pour mettre ce moteur dans le Touring, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va installer un crash bar devant. Nos amis espagnols de Asterole, Asterole Cage, m'a envoyé une face avant tubulaire crash bar complète pour E30. Merci à vous, vous êtes juste géniaux. Donc, on va monter ça. On va, pour un souci de place, alors il est plus petit que le V8 que j'avais. Il est plus compact, je ne sais pas si vous avez vu, mais beaucoup plus compact. On va mettre les radiateurs dans le coffre. Pour un souci de répartition des masses, on va mettre ça dans le coffre. Et on s'est dit, bon, ok, Jojo, tu vas à peu près avoir entre 700 et 800 Nm de couple. Est-ce que tu penses que ton petit train arrière de E36 va supporter une telle force ? Clairement, non. Donc, bon, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, on va changer le train arrière et on va mettre un train arrière de M5 E34. Gros carter en 210, donc normalement, ça le fait. Et au championnat, il y en a qui ont ce genre de train arrière qui ont 900, 800, 900 chevaux dans un E30. Donc, bon, ça apparemment, ça ne casse pas. Donc, je ne vois pas pourquoi, nous, ça casserait. Tu vas me dire, mais avec ça, tu vas mettre quoi comme boîte de vitesse ? J'y viens. Alors, comme sur le V8, exactement la même chose, en fait. Cal, PMC, LS, boîte de 330D, 5 rapports. Ça tient les Newton, donc pourquoi changer ? Il ne change pas une équipe qui gagne, quelque part. Tout le monde a ça, donc bon, ça devrait plus ou moins marcher. L'objectif, c'était vraiment d'avoir 500 chevaux dans le touring. Déjà, 500 chevaux, ça va être un truc de malade. Je pense qu'on va les atteindre, les copains. Je ne vous cache pas que, théoriquement, Charles m'a dit avec la prépa que t'as. Par exemple, il a un LS1 5,7 litres stroqué en 6,3 litres avec juste un arbre à cam et 2-3 trucs dans la culasse. Et il sort 600 chevaux. Donc bon, théoriquement, là, lui, il n'est pas forgé, etc. Donc bon, théoriquement, là, même si forgé, ça ne rajoute pas de chevaux. Jour où je veux vraiment l'énerver et vraiment m'énerver, j'enlève ça, je prends le compresseur. Je n'ai même pas besoin de réouvrir le bloc. Si, peut-être des petits joints de culasse, mais bon. Là-dessus, vous allez voir, la mécanique, elle est, mais j'ai halluciné de la simplicité de la mécanique. Je suis comme un ouf. Qu'une seule envie, c'est de le mettre dans le E30. Enfin, ça va être incroyable. J'espère que ça, je ne sais pas encore, peut-être que ça va dépasser du capot. J'espère, pour que ça fasse hyper joli. Jojo, c'est quoi la suite ? Je vais vous dire c'est quoi la suite. La suite, c'est, je vais descendre tout ça. La voiture, le moteur, le crash bar, le train arrière, tout ce qu'il faut. Dans le sud, chez notre ami Seb de court performance. Je me suis dit qu'une telle mécanique, alors certes on a des connaissances en mécanique, mais je me suis dit que ça méritait quand même que le swap soit fait par des professionnels. Donc ça va être Seb et Rija Motors qui va s'occuper du swap et de la E30. Je suis super content parce que je vais passer du temps avec eux. On a prévu un bon trois semaines de swap à Draguignan, dans le sud. Donc ça va être des vidéos oufissimes. Voilà. Donc la suite, c'est ça. Montage du moteur, faisceau, radiateur dans le coffre, crash bar, train arrière E34 M5. Et après, théoriquement, on est paré pour aller sur la rune. Là, ça va ouatter. Je pense que là, on n'est pas beaucoup très près. Je voulais vous remercier du plus profond du cœur. Sans vous, jamais je me serais lancé dans un tel truc. Certes, j'ai mis énormément d'argent dans le moteur, mais je pense que le résultat, il va être juste incroyable. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie bien entendu Charles et son papa de baisser Industrie. Sans Charles, jamais on n'aura pu faire ça. On a monté le moteur ensemble, on l'a démonté, on l'a monté. Toutes les pièces que vous voyez là viennent de Dubaï. Donc c'est Charles qui me les a ramenées. Voilà, sans Charles, clairement, on n'aura pas fait un moteur comme ça. Un grand merci à toi. Je remercie d'avance Seb et Rija, parce que je sais qu'ils vont faire un truc de malade sur la voiture. Écoutez, bah... Abonnez-vous pour rien rater de la suite du swap. Là, les vidéos vont s'enchaîner. Je vous fais des énormes bisous. Pensez à vous abonner à Instagram, à YouTube, à TikTok et à tout ce qu'il faut, parce que là, ça va ouater. Des gros bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501